A présent, je vous explique les consignes pour les fiches de travail sur la nouvelle graphie. Premier exercice, vous devez colorier les animaux quand on entend le son fourmis, chat, dauphin, chèvre, cochon, girafe, éléphant, pigeon. Numéro 2, on coche la case quand on entend le son phare, phoque, fantôme, pharmacie, pharaon, téléphone, dentifrice, photographie. Troisième exercice, on recopie les mots dans la bonne colonne. Dans cette colonne-là, les mots dans lesquels on voit la lettre F et dans lesquels on entend le son phare. Dans cette colonne, les mots dans lesquels on voit ph et on entend le son phare. Numéro 4, on entoure la syllabe que les mots ont en commun. On a déjà fait cet exercice plusieurs fois. Attention, on cherche la syllabe. Exercice numéro 5. Là, il faut compléter avec ph ou f. En fait, ce sont des mots qu'on dit de la même famille. Par exemple, le café. Un autre mot qui vient du mot café, qui est de la même famille de café, c'est la cafetière. Puisque le mot café s'écrit avec la lettre F, alors le mot cafetière s'écrira également avec la lettre F. Et c'est pareil pour les autres mots. La géographie s'écrit avec ph. Donc, le géographe s'écrit également ph. Il faut faire ça à chaque fois. Devinette. Attention, dans toutes les réponses aux devinettes, le F s'écrit ph. Je vais vous lire les devinettes. J'éclaire les bateaux dans la nuit. Je suis un. Je finis par un point. Je suis une. Quand je sonne, tu dis allô. Je suis le. Numéro 7. On va faire une dictée de mots. Alors, je la préparerai plus tard dans une vidéo à part. Numéro 8. Il faut remettre dans l'ordre pour écrire la phrase. Donc, à vous de lire les mots. Vous devez repérer les points, les majuscules qui vous aideront à refaire une phrase. Maintenant, les exercices sur la compréhension de l'histoire de Taoki. Il faut relier les phrases en bon dessin. En bon dessin. Je ne vous lis pas les phrases. Je vous laisse lire tout seul. Il faut savoir de qui on parle. Est-ce qu'on parle les dauphins ? Est-ce qu'on parle du phare ? Ensuite, un vrai faux. Je ne vous lis pas les phrases également. C'est à vous de les lire et de les comprendre. Les parents aussi ne doivent pas lire les phrases. C'est aux enfants d'essayer de lire et de comprendre. Un exercice un peu difficile. Deux exercices un peu difficiles. C'est pour ça qu'il y a des étoiles. Donc, si on y arrive, on y arrive. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Écrire une phrase pour répondre à la question. À qui cette lettre est-elle adressée ? Donc, à la fin, la grande histoire de Taoki, c'est une lettre. À qui elle est adressée ? Et enfin, on écrit des phrases pour décrire l'image. Qui on voit ? Où ça se passe ? Que fait-il ?